Salut c'est Yasmina pour Mouv3Actu, aujourd'hui je vous emmène voir des graffitis au château de Vincennes. Laure Pressac, tu es la commissaire de l'expo et il y a des graffitis ici. Ben oui, pourquoi pas du graffiti au château de Vincennes dans un grand donjon, quand ce donjon était une prison. C'est l'heure d'y aller. L'exposition elle s'appelle Sur les murs, histoire au pluriel de graffiti parce qu'elle vous invite à une promenade, à un regard différent sur les graffitis et elle vous raconte non pas la grande histoire avec un grand H, mais celle de tous les hommes et toutes les femmes qui l'ont faite, qui ont laissé des graffitis en racontant leurs histoires. Donc ce qu'on a essayé de faire ici c'est on a mis dans un cadre un graffiti très beau de cette salle qui est celui de François-Henri de Puéfuel qui date de 1672. On le voit dans le petit angle en haut à droite et la date qui est marquée et cette date c'est celle du 12 avril 1672 qui est celle de son incarcération quand il a été emprisonné par Louis XIV donc dans le château de Vincennes. Alors ici on est dans une cellule qui s'appelle la cellule des trois religions. Pourquoi ? Parce que sur les murs on a des graffitis, ici il y a des dômes avec des croix. Sur le mur de l'autre côté on a des chandeliers qui ont l'air de rappeler la religion juive et puis à droite on a une tour qui ressemble fortement à un minaret. Et puis il y a le nom de Armand de Bartilla qui est juste ici à côté de la porte avec la date du 27 septembre 1808 qui est la date à laquelle il a été enfermé en prison. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu aider le roi d'Espagne à s'enfuir loin de Napoléon. Et Napoléon forcément ça lui a pas trop plu. Donc Armand s'est retrouvé enfermé. Et puis juste à côté de ce nom, là tout en dessous, tu vois le petit visage qui est caché ? Voilà. Ça c'est un très beau graffiti qui est dans l'angle de la porte mais on ne sait pas très bien dire qui c'est. C'est peut-être Armand qui a laissé son visage ou c'est peut-être celui qui a fait les dessins que tu as vu juste avant avec les dômes, les croix et la tour. C'est ça qui est chouette dans le graffiti, c'est qu'on en découvre toujours. Et si tu laisses ton regard un petit peu se balader sur les murs, tu vas découvrir d'autres images, d'autres couleurs, d'autres noms et encore d'autres histoires qui se racontent sur les murs du château de Vincennes à différentes périodes. L'expo de Vincennes, c'est une expo parmi huit autres qui se déroule dans toute la France dans les monuments du Centre des Monuments Nationaux. Ici, on montre toute la richesse des graffitis, des graffitis d'un certain nombre de monuments. Et puis, on a voulu aussi un petit peu parler des liens du graffiti avec l'univers du hip-hop et avec toute la production de films et de musiques des années 90. Et on a notamment fait un clin d'œil au film La Haine de Mathieu Kassovitz qui se termine avec les deux personnages principaux qui sont face à une pub où il y a écrit Le Monde est à vous. Et ils rayent le V et ils mettent N parce qu'en vrai, Le Monde est à nous. Et c'est ça que le graffiti traduit comme message. On s'approprie le monde, on s'approprie l'espace. Voilà. Tu es connecté sur Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Certains Sous-titrage FR ?